Salut, j'espère que tu vas bien. On va parler de Jake Paul. On doit encore en parler. Pour moi, il est dans une impasse, mais c'est une discussion intéressante. Donc c'est le sujet du jour. C'est un peu lent au niveau MMA pour le moment. Donc on va refaire un petit crochet par là. On avait fait une petite vidéo avec John sur le fait que le combat n'intéressait pas les foules. Au final, on a quand même vu sur Twitter pas mal de réactions. Donc les chiffres ont potentiellement été un peu meilleurs que ce qu'on pense. Mais je pense tout de même que Jake Paul est maintenant dans une impasse par rapport à la suite de sa carrière en boxe anglaise. En tout cas par rapport à ses objectifs. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il dit qu'un jour il veut combattre Canelo Alvarez. Je ne sais pas avec quel degré de sérieux il faut prendre cette information. A mon avis, c'est plus du blabla qu'autre chose. Il se rend compte qu'il est très loin du niveau dont il a besoin pour espérer un jour combattre et être compétitif face à ce genre de profil. Ou alors il doit attendre que Canelo ait 60 ans. Et clairement, ce qu'on a remarqué, c'est que jusqu'à présent, il prend des money fights. Il prend des noms. Ce qui va lui permettre d'avoir des vues sur ses combats et par conséquent de l'argent. On ne va pas se mentir, ça semble être ça son objectif pour l'instant. Avant de commencer, je sais que les gens n'aiment pas trop quand on parle de Jake Paul et tout parce qu'on lui donne de l'importance qu'il ne mérite pas spécialement par rapport à son niveau d'anglaise. J'ai toujours dit plusieurs choses. Il faut arrêter de l'appeler un YouTuber. C'est quelqu'un qui prend tout de même le sport au sérieux par rapport à sa progression. C'est quelqu'un qui s'entraîne réellement et qui cherche à progresser. Et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui commence si tard, voir comment il s'entraîne, voir comment il progresse, quel niveau il peut atteindre. Et donc là, force est de constater qu'il prend quand même sa progression, ses entraînements au sérieux. Il s'entoure des bonnes personnes et ça nous permet de voir quel niveau on peut atteindre sur un certain laps de temps en s'y prenant au sérieux. Donc il y a un côté un peu inspirant à ça. Je ne vais pas dire qu'il est super inspirant, mais ça peut donner envie à des gens de se dire « En 4-5 ans, je peux atteindre ce niveau qui n'est pas trop mal. » On va dire, on va s'avouer, ce n'est pas du tout le top niveau. On ne va pas comparer le combat qu'on a vu contre Ned Diaz parce que je me suis exprimé dessus. J'ai trouvé ça vraiment médiocre. Après, respect à tous ceux qui rentrent sur un ring et dans une cage, évidemment. Mais comparativement à ce qu'on peut voir pour des titres en boxe anglaise, le niveau était clairement médiocre. Maintenant, ce n'était pas non plus archi dégueulasse du côté de Jake Paul. On voit que les fondamentaux commencent à arriver. Il y a encore quelques gros déchets techniques sur ses déplacements, sur ses appuis, surtout sur sa responsabilité défensive et principalement sur sa responsabilité défensive quand il attaque. Mais par contre, on peut souligner quelques points assez intéressants. On voit qu'il veut commencer à construire son jeu. On voit qu'il a travaillé sur son cardio parce qu'il s'est mis en difficulté en acceptant un combat sur dix rounds face à Ned Diaz, qui est vraiment une machine cardiaque. Il a tenu les dix rounds malgré qu'il soit quand même rentré dans l'art dès le premier round, à envoyer des coups puissants. Jake Paul n'a pas une boxe qui va se baser sur son jab, sur construire un jeu, sur varier la cadence. C'est quelqu'un qui envoie du lourd à chaque fois. Et pour quelqu'un qui a ce style, être capable de tenir les dix rounds, c'est plutôt pas mal. Même si c'était face à quelqu'un qui avait très peu de répondants en Ned Diaz. Une performance plutôt décevante. On voit clairement que Ned Diaz était considéré comme quelqu'un qui avait une bonne boxe anglaise pour le MMA. Mais clairement, les fondamentaux n'étaient pas du tout au rendez-vous. C'était moche à voir techniquement. Je pense que quelqu'un qui suit la boxe anglaise depuis longtemps, quand il a vu ce combat, il a dit que c'est vraiment un débutant Ned Diaz. Respect à lui, parce qu'encore une fois, il tient les dix rounds. Il est venu avec une stratégie plus ou moins adaptée. Je pense qu'il savait que physiquement, il était en dessous, qu'il avait son âge par rapport à Jake Paul, que Jake Paul était à 84 kg plus naturel, alors que lui, ce n'est pas du tout son poids de forme. Donc il est venu justement, je pense, pour un peu encaisser, travailler sur le fait que lui est très durable, dans l'espoir de fatiguer Jake Paul sans lui-même se fatiguer. Mais par contre, il n'a pas du tout ouvert son jeu. Il n'a pas envoyé une frappe appuyée. Et donc ça, c'était... ça pose des questions. Bref, je vais revenir à mes moutons. Il y a une critique que j'entends beaucoup sur Jake Paul et j'aimerais quand même l'adresser parce que je la trouve illogique. Il faut se mettre à la place de Jake Paul. Le mec commence la boxe anglaise tard. Il a une grosse réputation. Il a beaucoup de followers, donc entre guillemets. Il n'a pas besoin de se mettre à la boxe. Le mec est déjà millionnaire. Sa vie, elle est faite en soi. Le fait qu'il se mette à la boxe anglaise, il s'expose à certains risques. S'il se fait mettre KO, c'est une humiliation publique. Tout le monde va en parler. Tout le monde va rigoler de lui. Jusqu'à la fin de ses jours. S'il se fait mettre KO, l'image va tourner en boucle, en boucle, en boucle. On le voit que dans McGregor, même Cyril, chaque fois qu'il poste quelque chose sur les réseaux, il y a des gens qui vont remettre des photos de lui pour prendre McGregor, qui est en train de taper contre Khabib ou qui est en train de dormir après son deuxième combat contre Dustin Poirier. C'est quelque chose, tu dois vivre avec ça. Donc Jake Paul se met à la boxe. Il n'est pas obligé de le faire, mais on ne va pas non plus le saluer. Ça reste son choix et c'est sa responsabilité. Mais il construit sa carrière. Il construit sa carrière face à des adversaires qui sont en dessous de son niveau. Il prend des combats favorables, mais il a cette intelligence de trouver des combats favorables face à des noms relativement connus, principalement venant du MMA pour un peu mettre ce petit tacle à Dana White. Et les gens critiquent ça. Alors, je ne viens pas de la boxe anglaise, mais qui des grands boxeurs, peut-être à part Lomachenko et certaines exceptions, mais pour la plupart des grands boxeurs, à leur huitième combat, est-ce qu'ils prenaient déjà des superstars de la boxe anglaise ? J'ai regardé juste par curiosité et vraiment, j'en ai pris qu'un au hasard. J'ai pris le pound for pound numéro 1 actuel. Je pense que c'est impossible de contre-argumenter ça. Terrence Crawford, à son huitième combat, il a pris un mec qui était à 3-11, 3 victoires, 11 défaites, et il a arrêté sa carrière aujourd'hui à 3 victoires, 16 défaites. Ça, c'était le huitième combat de Terrence Crawford. Alors, je sais, ce n'est pas exactement la même chose. Terrence Crawford, probablement, en début de carrière, n'avait pas les mêmes moyens que Jake Paul. Il ne pouvait pas progresser de manière aussi optimale que Jake Paul, blablabla. Cela n'empêche que, culturellement, dans la boxe anglaise, on construit une carrière. On construit une carrière très progressivement. On construit un palmarès. Et c'est peut-être là où il y a une différence entre Terrence et Jake Paul. C'est vrai que la raison pour laquelle Terrence Crawford avait besoin de se construire un palmarès, c'est parce qu'en boxe anglaise, on aime bien aller taper un mec à 25-0 contre un mec à 21-0, parce que le côté marketing, c'est ça. Alors que Jake Paul, il n'a pas besoin de se construire un palmarès. Tout le monde le connaît, ce côté marketing, il est déjà là. Néanmoins, ça fait partie de la culture. Jake Paul, il est en train de prendre de l'expérience. Il prend des combats favorables, un peu comme la quasi-totalité des grands boxeurs aujourd'hui ont fait en début de carrière. Et ça n'a pas d'intérêt pour Jake Paul, vu son statut marketing, vu sa notoriété, d'aller prendre des journeymen en boxe anglaise, parce que là, ça ne va rien vendre. Les deux premiers combats auraient peut-être vendus parce que c'était Jake Paul débarque en boxe anglaise, mais une fois qu'il avait gagné ses deux premiers combats contre des journeymen, personne n'aurait montré le moindre intérêt à regarder ces huit combats suivants, jusqu'au moment où il allait affronter quelqu'un de valeur dans la boxe anglaise. Donc lui, il peut se mettre à sa place, encore une fois, il y a du vent. Son intérêt, c'est clairement que chacun de ses combats génère de l'intérêt. Et c'est là où on va arriver dans cette vidéo. Je n'ai pas trop envie de faire le débrief technique du combat entre Ned Diaz et Jake Paul, parce que sur le côté positif, on peut juste relever la durabilité de part et d'autre. Donc pour Ned Diaz, c'est sa capacité à encaisser des coups et à rester debout. Et pour Jake Paul, c'est vraiment le fait qu'il ait prouvé qu'il peut tenir sur 10 rounds dans un combat où il engageait pas mal. Techniquement, ce n'était pas super propre. Jake Paul, je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup progressé depuis son combat contre Tommy Fury. Je trouve que sa progression jusqu'à Tommy Fury était vraiment marquante. Ici, je n'ai pas vraiment vu quelque chose de nouveau, parce que je me dis, quand tu rencontres un gars comme Ned Diaz, qui ne vient en plus pas super bien préparer selon moi, et que tu es largement au-dessus techniquement, on ne va pas se mentir. Autant Ned Diaz, c'est un combattant de longue date et il a tous les attributs du compétiteur dans les sports de combat à haut niveau, autant ses fondamentaux en boxe anglaise n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et selon moi, Jake Paul aurait dû bien plus dominer que ce qu'il a fait. Il a trop facilement accepté le clinch, il s'est trop facilement fait toucher par des petites frappes. Et pour moi, quand tu as un différentiel comme ça de techniques et de fondamentaux, tu dois gérer ce combat un peu plus de l'extérieur, ou bien submerger le gars, c'est l'un ou l'autre. Soit tu mets la pression, tu le submerges vraiment et tu trouves tes ouvertures, soit tu arrives à le gérer de l'extérieur en travaillant plus ton jab. Je sais que ce n'est pas le jeu de Jake Paul, mais je pense que si son objectif, c'est réellement d'aller inquiéter un jour un gars comme Canelo, il doit montrer une progression sur la capacité à construire un jeu, et principalement face à un novice qui n'a jamais fait de boxe anglaise et qui faisait son tout premier combat dans ce sport. Bref, voilà pour mon analyse technique très éphémère, pas besoin de tenir plus longtemps dessus. Il y a eu un knockdown, ça ne nous apprend rien, on savait qu'on sait déjà depuis longtemps que Jake Paul a de la puissance dans les points. Moi je voulais voir quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de plus propre techniquement, des meilleurs déplacements, une meilleure responsabilité défensive, une meilleure capacité à gérer un combat, surtout face à un adversaire beaucoup moins fort et beaucoup moins physique. Et voilà, il y a du positif sur le fait qu'il ait tenu 10 rounds, mais il y a du négatif sur le fait qu'il n'ait pas réussi à finaliser ou à surdominer les 10 rounds, ou en tout cas d'aller finaliser dans le 4e, 5e, 6e, peu importe. Alors, sur le plan de carrière maintenant, on avait remarqué avec John, les recherches Google sur Jake Paul, elles étaient quasi à nulles pour son combat contre Né Diaz qui semblait intéresser personne. Au final, il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui ont regardé, peut-être plus que ce à quoi je m'attendais, mais cela n'empêche que pour la suite, c'est difficile d'imaginer un adversaire face auquel il est favori et qui va générer beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est trop tôt de prendre une revanche contre Tommy Fury. Je crois sincèrement que d'ici deux ans, si Jake Paul continue à prendre le sport au sérieux, il pourra s'imposer contre un gars qui baigne, je ne vais pas dire un bon boxeur, parce que Tommy Fury, c'est un boxeur moyen, on va dire. Ce n'est pas un mauvais boxeur, ce n'est pas un bon boxeur, c'est un boxeur moyen. Mais en tout cas, c'est un boxeur qui baigne dans le sport depuis le plus jeune âge. Et je pense que, sincèrement, que Jake Paul, avec la progression qu'il a connue, même si je viens de dire que pour moi, il n'a pas ultra bien progressé entre Tommy et Nate, mais le fait qu'il prenne ce combat, ce sport au sérieux, il devrait continuer sa progression. Je pense que si on lui donne encore deux années concentrées sur la boxe anglaise, il pourrait prendre sa revanche contre Tommy Fury et commencer tout doucement à faire un vrai parcours face à des vrais boxeurs. Parce que s'il arrive à faire cet argument dans sa carrière en disant « Ok, voilà, maintenant, j'ai pris mes combats contre des anciens du MMA, contre des non-name, contre des novices, je me suis fait mon expérience, maintenant j'arrive à surdominer, à éteindre les novices, j'ai envie de faire mon trajet comme un vrai boxeur avec un objectif de ceinture. » Il pourra commencer à l'intéresser, mais il faut encore une vraie progression parce que là, le niveau est loin d'être là où il doit être pour intégrer un classement d'une des quatre grandes fédérations. Mais Tommy Fury, on l'a vu, il était en dessous, mais avec une petite progression, alors que Tommy Fury, je n'ai pas l'impression qu'il se donne à 100% et en temps plein dans sa carrière de boxe anglaise, lui pourrait davantage stagner. Et en cas de revanche, je pense que l'intérêt serait là si on voit un Jake Paul qui continue de progresser. Mais donc, c'est pour ça que je dis peut-être deux ans. D'ici là, qu'est-ce qui lui reste ? C'est ça le problème. C'est que tu vas prendre un Roré Masvidal, par exemple. Oui, Roré Masvidal est un peu meilleur que Né Diaz, un peu plus explosif, un peu moins rincé de sa carrière. Mais qu'est-ce que ça change entre Anderson Silva, un combat que personne n'a regardé presque, et Roré Masvidal en fin de carrière ? Je ne pense pas que ça va intéresser les foules. C'est un nom à ajouter à ton palmarès, mais si son objectif, c'est d'avoir des vues, je ne crois pas que ce soit le combat à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai lu des gens dire Mike Perry. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Mike Perry commence à être une superstar en bare knuckle. J'ai regardé avant de faire la vidéo, il a 700 000 followers. Ça fait partie évidemment des critères de sélection pour Jake Paul. Encore une fois, le bare knuckle, ce n'est pas du tout de la boxe anglaise. Ce sont des rounds de deux minutes. Alors oui, il a battu Michael Venom Page par décision majoritaire. Il a battu Luke Rockhold en light heavyweight, mais Luke Rockhold, il est aussi rincé. Il a trois combats de bare knuckle. On le vend comme étant le champion de bare knuckle, mais il n'a que trois victoires. Et ce n'est pas... Partir du MMA pour aller faire du bare knuckle, ce n'est pas ça qui va te faire travailler tes fondamentaux. Donc je pense... Mike Perry pourrait offrir un combat engagé, vraiment engagé, mais techniquement, ce ne sera pas ultra propre. On sait que Mike Perry va venir pour combattre Jake Paul. Il va vraiment lui envoyer des grosses frappes pour chercher à le mettre KO. Il y a un côté semi-intéressant, mais je ne pense pas que ça va vendre tant que ça. J'ai lu Dustin Poiré. Dustin Poiré, c'est pire que Ned Diaz en termes de poids. Évidemment, pas en termes de niveau, Dustin Poiré a une bien meilleure boxe que Ned Diaz. Ceci étant, ça reste encore un gars du MMA. On a déjà eu preuve sur preuve sur preuve que bon boxeur en MMA ne veut pas dire bon boxeur tout court. Ça resterait son premier combat. Dustin Poiré, c'est un ancien featherweight. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un gros lightweight, mais ça ne peut pas devenir un middleweight. Le combat m'intriguera davantage, parce que je me dis, ok, techniquement, il y a quelque chose à proposer, mais physiquement, ce ne sera pas la même chose. Encore une fois, on a un Dustin Poiré qui va commencer à travailler sa boxe anglaise pendant six mois et il va tomber sur quelqu'un qui fait ça tous les jours depuis six ans. C'est... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est un peu plus intriguant comme combat, mais je ne vois pas l'intérêt. Ça ne m'attirerait pas plus que ça. Et donc, le dernier auquel on pense, mais je pense que ce n'est pas réaliste, c'est Conor McGregor. Parce que Conor McGregor, c'est aussi un ancien featherweight, on est d'accord. C'est aussi quelqu'un qui est plutôt en lightweight. Au moins, lui, on l'a déjà vu combattre et gagner en welterweight, ce qui n'est pas le cas de Dustin Poiré. Bonjour. Et évidemment, en termes de vue, là, ça cartonnerait. On ne va pas se mentir, ça cartonnerait parce que McGregor, parce que Jake Paul, parce qu'on a déjà vu McGregor en boxe anglaise. On pourrait vraiment vendre, parce que j'en parlais encore hier, McGregor, il s'est bien affiché contre Mayweather. Mayweather, c'est le numéro un et il a tenu 10 rounds. Alors oui, on peut dire, ouais, Mayweather, il était confortable dans ce combat. Désolé pour tous les bruits, il y a le vent, il y a le chien. Donc il y a moyen de le vendre. Mais bon, encore une fois, est-ce que contractuellement, c'est possible, puisque Jake Paul est au PFL, McGregor est à l'UFC. On sait que Dana White, il accepterait uniquement que quelqu'un parte faire de la boxe anglaise pour rapatrier, un peu comme il l'avait fait avec McGregor et Mayweather. Il a accepté parce qu'il touchait son cachet. Il savait qu'après McGregor, il allait revenir contre Khabib, que ça allait vendre encore plus, etc. Donc voilà, moi j'ai un peu du mal à voir ce que Jake Paul peut aller puiser comme prochain adversaire pour générer plus d'intérêt que ce qu'on a déjà eu par le passé ou en tout cas autant d'intérêt que ce qu'on a eu, par exemple, pour Woodley la première fois ou pour Tommy Fury sur ces deux combats qui ont eu le plus d'intérêt. Parce qu'il y avait ce petit point d'interrogation contre Tyron Woodley, on se disait, ok, le mec est athlétique, le mec a quand même éteint Robbie Lawler pour devenir champion, son striking n'est pas archi dégueulasse, donc il pourrait surprendre quelqu'un qui vient de commencer la boxe anglaise et qui passe de Ben Askren à Tyron Woodley. Donc là, il y avait cette question et c'est ça qui générait de l'intérêt. Pareil pour Tommy Fury. Ah, ben enfin, il affronte quelqu'un qui baigne dans la boxe depuis le tout début. En plus, Tommy Fury, c'est une name value parce que c'est ça la différence. Des Tommy Fury, il y en a des centaines et des centaines en boxe anglaise. Mais Tommy Fury a généré de l'intérêt parce que c'était Tommy Fury. Tu ne peux pas aller prendre un équivalent de Tommy Fury qui a un no name et générer autant d'intérêt que ça n'a eu. Donc c'est pour ça, je pense que Jake Paul est dans une impasse. J'attends ton commentaire pour savoir si toi, tu aurais une idée de qui il pourrait affronter par la suite pour continuer à construire sa carrière de boxe anglaise et générer de l'intérêt. Alors, dernier point, on parle de MMA. Pour moi, là, il n'a pas le choix. Il a des parts au PFL Pay Per View Series. Je pense qu'il sera contraint de le faire contractuellement. Donc il doit faire ses débuts en MMA. Mais pour moi, ça, c'est problématique parce que tu ne peux pas mettre plusieurs casquettes et avoir des gros objectifs. Donc si son objectif, c'est juste l'argent, la notoriété, fine. Tu peux faire de la boxe anglaise et du MMA. Là, tu fais ta revanche en MMA qu'on est Diaz. Ça va faire des vues. Si tu fais ça sur la même carte que le début de Francis Ngannou et que tu tapes un petit Cédric Dumbé en plus, ouais, ton PFL il va vendre. Ça, c'est sûr et certain. Tu mets Francis Ngannou contre n'importe qui. Idéalement, quelqu'un que tu peux quand même un peu vendre. Tu mets la revanche Jake Paul qu'on est Diaz. Tu mets Cédric Dumbé contre peu importe qui. Et tu rajoutes encore deux noms de personnes assez connues. Il y a moyen de faire des vues. Il y a vraiment moyen de faire des vues. Et donc, ça aurait du sens. Mais encore une fois, quel est ton objectif ? Ton objectif, c'est de vraiment faire de la performance sportive. Et dans ce cas-là, moi, je conseillerais de choisir un des deux. Tu ne peux pas à cet âge, à l'âge qu'il a, 26 ans, faire en parallèle du MMA et de la boxe anglaise avec des objectifs sportifs de ceinture et tout ça. Donc, voilà. Si c'est pour faire des vues, il peut faire les deux. Et là, je pense justement qu'il devrait aujourd'hui se concentrer sur cette transition MMA parce qu'il fera plus de vues avec ses débuts MMA qu'il ne pourrait faire contre n'importe qui en boxe anglaise si ce n'est Mac Grégoire. Et donc, on va finir là-dessus. Évidemment, la revanche qu'on ait Diaz, ça a un côté un peu intéressant parce qu'on voit évidemment une différence athlétique de part et d'autre. Mais on sait, et on l'a vu, si ça va dans le domaine du grappling, on sait qu'il ne faudra pas longtemps pour Ned Diaz pour trouver son ouverture à la soumission. Le truc, c'est que moi, je n'ai aucune confiance aujourd'hui à la volonté de Ned Diaz de rentrer dans une cage avec une stratégie. Donc, je pense sincèrement que Ned Diaz contre Jake Paul en MMA en 2024, Ned Diaz est l'arche favori parce que même vu... Alors, je sais, je sais, la tournure du combat en boxe anglaise, il y a eu beaucoup de clinch parce que Jake Paul sait qu'en anglaise, il pouvait se le permettre. En MMA, il aura un style beaucoup plus aérien, je suppose, beaucoup plus à travailler de loin. Donc, il y aura moins de clinch, il y aura moins d'opportunités pour Ned Diaz d'aller chercher ce sol ou même cette soumission debout. Mais je crois que, voilà, normalement, même un Ned Diaz un peu bébête, il va rentrer dans la cage. À un moment, ça va commencer à fatiguer. À ce moment-là, il va être capable de mettre la pression, de trouver un moyen de chercher le clinch et à partir du clinch, mettre ce petit genou au corps pour aller chercher la guillotine, tirer la garde, chercher un triangle, il va trouver son ouverture. Je suis assez persuadé de ça et je le mettrai large favori, même en ayant vu à quel point il s'est fait laver debout. Il y a aussi les low kicks que Ned Diaz utilisait tout de même dans sa carrière MMA. Donc, voilà, on a fait le tour. J'ai parlé plus de 20 minutes tout seul en FaceTime avec toi sur Jake Paul. Mais encore une fois, sportivement, ce n'est pas ce qui intéresse le plus, mais il y a quand même cette petite curiosité de quelqu'un qui est connu, qui a sa communauté, comment est-ce qu'il arrive à l'exploiter dans le monde sportif ? Je trouve ça intéressant. Le côté business du sport est toujours intéressant. Et il y a vraiment cette question de maintenant, à la place de Jake Paul et son management, comment est-ce que tu fais pour maintenir une certaine hype autour de la suite de la carrière sportive de Jake Paul ? Ça reste des sujets assez intéressants pour lesquels tu peux tirer les leçons et exploiter pour d'autres combattants. Donc, ça valait quand même la peine de faire cette petite promenade avec toi en FaceTime. On se retrouve très bientôt. C'était Chris Gunnacht sur Fight Minds. Comme d'habitude, comme d'habitude, j'ai oublié de rappeler le petit like, le petit commentaire et l'abonnement, si ce n'est pas encore le cas. il y a énormément de contenu qui arrive sur le courant du mois d'août et sur septembre. Vraiment, vraiment beaucoup. On a travaillé sur le planning avec l'équipe. On a du taf, mais c'est une période cruciale pour la chaîne. Je pense que vous connaissez, je suis assez transparent sur pas mal de points. Et là, pour nous, c'est un tournant. Le mois d'août, on va dire, ça passe. Je ne vais pas dire où ça casse, mais ça passe où ça casse.